Bonjour les amis, je voulais vous faire une vidéo un petit peu en décalage avec l'actualité, quoique, 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 hein, parce que vous avez tous entendu, le nouveau ministre de la Santé a nommé Aurélien Rousseau, qui n'a rien à voir apparemment au niveau génétique avec la tarée de chez les Verts, donc le Aurélien Rousseau, il en a sorti une bonne ce matin, enfin ce matin il y a quelques jours, il a sorti qu'il fallait qu'on s'habitue à remettre le masque, il a dit que mettre le masque c'est normal, même en période de non-Covid, parce que porter le masque c'est vital, quel super slogan, il a des bons communicants le mec, mais enfin le message c'est quand même de nous dire que bon, il faut habituer, comme les sociétés totalitaires asiatiques, il faut s'habituer à voir la muselière 24h sur 24, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a rien, on ne sait jamais, c'est le principe de précaution. Alors avec, je vous parlais de l'autre folle, avec l'autre Rousseau, qui elle veut que tout le monde ait l'abaïa, et qui défend absolument pas les nanas né musulmanes qui n'ont pas trop envie de le porter, non non, elle, toucher à l'abaïa, c'est toucher au corps des femmes, alors là, là c'est du grandiose, c'est le patriarcat, donc entre les deux Rousseau, l'abaïa et puis la cagoule, la muselière, on ne va plus nous voir grand chose de peau, mais donc ça me rappelait un petit peu, toutes les saloperies qui nous ont été faites lors de la période du Covid par quelques élus, et là-dessus le site, le média 442, fait un remarquable travail en faisant une petite piqûre de rappel, de temps en temps, et en rappelant toutes les bassesses, toutes les saloperies, toutes les crapuleries dont quelques élus et des journalistes se sont rendus coupables. Alors là, c'est pas mal, parce qu'il faut un rappel, je vous l'ai mis, sur 15 présidents de départements, tous socialaux, qui ont refusé de verser le RSA aux soignants suspendus, qui, faut-il le rappeler, ne bénéficiaient d'aucune allocation chômage, rien, ce qui est un cas unique en France, et donc des mecs qui se retrouvaient avec rien, ces grands humanistes, qui ont le cœur sur la main, qui nous disent qu'il faut faire le bien, qu'il faut faire la charité, mais ça dépend à qui, estimaient que filer 600 euros à quelques soignants suspendus, c'était de trop, c'était pas normal. Par contre, alors, il faut rappeler que les socialaux sont ceux qui ont été le plus loin, il faut rappeler quand même que les sénateurs socialistes, sous la direction d'un nommé Jaumier, qui est un tout-bib de l'équipe d'Hidalgo et tout, bon, un mec qui n'a jamais dû guérir grand monde, mais donc il avait demandé, lui, qu'on rende la vaccination obligatoire par un amendement au Sénat, qui, heureusement, a été repoussé. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces mêmes présidents de départements socialistes, par contre, n'ont jamais eu un mot, quand il s'agit d'arroser à hauteur de 50 000 euros par mineur isolé, et c'est les départements qui cassent, que ça monte à plusieurs milliards, là, il n'y a pas de problème, on en appelle à la générosité des concitoyens, et là, ils arrosent, rubis sur l'ongle et tout, quitte à augmenter les impôts de manière draconienne, là, la solidarité pour les clandestins, il n'y a pas de problème. Je rappelle juste qu'un clandestin, ça coûte juste, 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 huit fois plus au niveau de ce que ça coûte au département que simplement le RSA pour un soignant qui était suspendu, vous voyez. Donc, je pense qu'il est bien de rappeler un petit peu le rôle de ces gens-là, de n'avoir aucune illusion et de se dire qu'ils rêvent de nous réimposer des mesures autoritaires, des mesures dictatoriales, et là, vous pouvez faire confiance aux 15 socialos dont je vous ai mis la photo socialo à UDS pour être les fers de lance d'une nouvelle offensive contre nos libertés. Bonne journée, les amis !